Bonjour et bienvenue sur Radio JDLF, la radio de l'école Jean de la Fontaine à l'Orient. Asseyez-vous bien et roulez grand vos oreilles ! Décryptons l'actu ! C'est le moment où on décrypte l'actu ! Bonjour, aujourd'hui, moi, Iqbal Eticia, nous allons vous parler de la Coupe des Vices. Nous avons vu la finale de la Coupe des Vices à la télé le dimanche 26 novembre 2017. Les Français ont gagné et ils ont fait beaucoup d'efforts pendant cette compétition. La Coupe des Vices est un tournoi de tennis entre plusieurs pays. La France, avant d'aller en finale contre la Belgique, a gagné en huitième de finale contre le Japon, en quart de finale contre la Grande-Bretagne et en demi-finale contre la Serbie. Yannick Noa, l'entraîneur de l'équipe de France, était un grand tennis français. Il a d'ailleurs gagné la Coupe des Vices en 1991. Lucas Pouille, 23 ans, a gagné le dernier match. J'ai sauté en l'air, j'étais trop content. C'était super, j'ai trop aimé. Merci de nous avoir écouté. Au revoir. C'est quoi ça ? C'est la mini-découverte ! Bonjour, c'est Moirani. Je vais vous présenter mon pays. Mon pays s'appelle Tahiti et c'est d'une mine. A Tahiti, il y a des cocotiers et l'eau est plus claire. Il y a des gros gros poissons comme des rouquins. Il y a des bananiers. A Tahiti, on parle français et taïsien. Moi, je vais vous apprendre quelques mots en Tahiti. J'aime mon pays parce que nous sommes sur une île. Mais je suis quand même contente d'être en France parce qu'il y a plus d'arbres. C'est la séquence blague, énigme et devinette ! Bonjour, vous êtes avec Marie-Gayal et Chahina. Nous vous présenteons la rubrique blague et devinette. Mon premier est un grand cri de victoire. Mon deuxième se porte en hiver. Mon tout est dévastateur. Ouragan, bien sûr ! Mon premier est au milieu de la figure. Mon deuxième est le contraire d'habillé. Mon troisième dirige le bateau en mer la nuit. Mon tout est une fleur sur l'eau. Qui je suis ? Non ! Phare, un ami phare ! On va jouer ! Trois amis ont des noms vraiment bizarres. Un s'appelle Phu, l'autre s'appelle Rien et encore l'autre personne. Un jour, personne tombe à l'eau. Rien demande vite à Phu d'aller appeler les pompiers. Phu court au téléphone et dit Bonjour, je suis Phu. J'appelle pour rien car personne est tombé à l'eau. La maîtresse demande à Toto. Avec quel temps elle conjugue la phrase ? Je fais mes maths. Au temps perdu, madame. Justine marche dans la rue avec son père et lui dit Papa, t'as vu le camion ? Oui, oui, je l'ai vu. Papa, t'as vu ? T'as vu le camion ? Oui ! Papa, t'as vu ? Oui, je l'ai vu. Alors pourquoi t'as marché dedans ? A l'opéra. Papa, quel est le monsieur qui fait peur à la dame en faisant des grands gestes ? Il ne veut pas lui faire peur, c'est un chef d'orchestre. Alors pourquoi la dame elle crie ? La maîtresse demande à Emily. Qu'as-tu fait pendant les vacances ? Pas grand chose. En tout cas, pas sûrement de quoi en faire une rédaction. Grand-mère, as-tu des bottes dents ? Oh non, malheureusement, je dis. Très bien, tu peux surveiller mes caravels ? Une mère dit à sa fille, Juliette, viens m'aider à changer ton petit frère. Pourquoi ? Il y a déjà usé. On dort dans mon premier. Mon deuxième est le cri de l'âne. Mon troisième est la céréale qu'on cultive au Japon. Mon tout est un magasin où tu peux acheter des livres. Une librairie, ma sœur. Je vais vous raconter ce qui se passe dans mon école, l'école Jean de la Fontaine. C'est la vie de l'école. Bonjour, c'est Iwen et Malorie. Mercredi 22 novembre, on avait organisé un petit déjeuner à l'école pour les trois classes d'ECM. En classe, on a étudié les aliments, produits laitiers, céréales et féculents, les fruits et légumes, les corps gras et sucreries et boissons. Les maîtresses ont organisé un petit déjeuner à l'école. Nous devions prendre un petit déjeuner équilibré. Pour cela, les aliments étaient répartis par catégories. Une catégorie dans une salle différente. Nous devions aller dans chaque salle et nous servir. Dans la salle des fruits, il y avait des clémentines, des pommes et du jus d'orange et de la compote. Dans la salle céréales et féculents, il y avait des céréales, des croquettes, des biscottes, du pain. Dans la salle corps gras, il y avait de la confiture, du beurre, du chocolat en poudre et du sucre. Dans la salle produits laitiers, il y avait du fromage, du lait, des yaourts. Le petit déjeuner était cool. On espère bien le refaire. Merci de nous avoir bien écoutés. C'est la rencontre avec... Mais avec qui ? Oui, mais avec qui ? Écoutez, vous allez le savoir. Ah, d'accord ! Bonjour, c'est Gbaliouen. Aujourd'hui, on va rencontrer Charles Wynou. J'espère que ça va vous intéresser. Alors, qu'est-ce que tu as fait pour venir dans cette école ? Pour venir dans cette école, j'ai passé un petit moment à faire des études pour devenir maîtresse. Et ensuite, j'ai demandé à venir dans cette école. Qu'est-ce qui t'a convaincu de venir dans cette école ? Eh bien, je ne sais pas. Je ne connaissais pas cette école. Donc, je me suis dit que j'allais essayer de venir travailler ici. Est-ce que tu étais déjà dans une autre école avant ? Oui. Alors, avant de venir ici, j'ai travaillé deux ans à l'école Pratte-Fouen à Guidel. Et j'ai travaillé un an à l'école de la Trinité Langonnette. Qu'est-ce que tu as fait pour devenir maîtresse ? Alors, pour devenir maîtresse, j'ai été au collège. Ensuite, j'ai été au lycée. J'ai eu mon bac. Ensuite, j'ai été à l'université. J'ai travaillé sur les mathématiques. Et après, j'ai passé le concours pour devenir maîtresse. Ça t'a plu ou pas ? De quoi d'être maîtresse ? Oui. Ah, j'aime beaucoup ça. Alors, les élèves, ils ne t'enveillent pas trop ? Ça va, ça va. Tant qu'ils travaillent, moi, ça me va. D'accord. Ça t'a plu, oui ou non ? Cette interview ? Oui. Beaucoup. Merci les garçons. Allez, on vous dit à bientôt. J'adore ! Ah oui, pourquoi ? C'est le coup de cœur. Bonjour, c'est Brianna. Et Lorenzo, on va vous présenter le film Chantons sous la pluie. Les personnages principaux du film sont Don et Cathy. Don est le héros du film. Il est acteur et danseur et est connu. Cathy cherche à devenir actrice et danseuse, elle aussi. Mais quelle est l'histoire ? Don rencontre Cathy et ne veut plus jamais la quitter car il tombe amoureux. Don joue dans des films muets, mais son producteur décide de le faire jouer dans des films parlant. C'est la nouveauté de l'époque. Ça ne pose pas de problème à Don, mais ça pose un souci pour Lina, qui est sa partenaire de tous ses films. Lina est très connue, mais le public ne connaît pas sa voix et heureusement. Le producteur décide que Cathy va doubler Lina. Il met Lina sur la scène et elle fait semblant de chanter. Et Cathy est derrière le rideau et elle chante pour de vrai, mais Don n'est pas d'accord. Et en plein milieu de la chanson, Don lève le rideau pour que tout le public se rende compte que Lina est une grosse menteuse. Moi, j'ai aimé le moment où il tombe amoureux. Moi, j'ai aimé quand Don et son amie faisaient des cabrioles. Nous vous conseillons de voir ce film. C'est le coup de gueule ! Bonjour, c'est Eliné. Chayna. Nous allons vous parler des droits de l'enfant. Le choix d'aller à l'école. Dans certains pays, des enfants ne peuvent pas aller à l'école, alors ils ne peuvent pas apprendre à lire, à conjuguer un verbe. Plus tard, ils ne pourront pas changer de métier pour avoir un meilleur salaire. Et si ils ont des enfants, le cycle se répète. C'est horrible ! Des enfants sont exploités alors qu'ils devraient être à l'école. Par exemple, si des enfants travaillent dans des carrières de pierre. Chaque jour, ils risquent leur vie. Chaque seconde, un émoulement peut leur tomber dessus ou ils peuvent avoir mal au dos. Tout ça pour 30 centimes par sac de pierre. C'est pour ça qu'on a compris que nous avions de la chance d'aller à l'école. Et en plus, l'école est gratuite. Souvenez-vous qu'il y a plus malheureux que vous. Dans le monde, les enfants travaillent. Et vous, vous pouvez aller à l'école. Ne gâchez jamais, jamais cette chance. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir. Les chaussettes de l'archi-duchesse seront-elles sèches à archi-sèches ? C'est la mise en voie. Bonjour, moi je suis Sidney. Bonjour, je suis Erwana. Le monsieur et sa femme dans les bouchons. Boum, boum, boum. Stop ! T'es fou ou quoi ? T'as fait écraser la voiture devant nous. Mais c'est pas moi. Je pensais que ça avançait. Alors j'ai failli foncer dans la voiture. Ouais, bon, c'est pas grave. Mais maintenant accélère parce que j'ai un rendez-vous important. Mais je peux pas avancer. On s'en fiche de l'autre voiture. Avance quand même, c'est méga important. Mais ça avance pas. Boum, boum. Avance ou se klaxonne. Bip, bip. Toc, toc. Bonjour, monsieur. Ça va pas de klaxonner, vous voyez pas que ça n'avance pas ? Mais c'est mon mari qui veut avancer. Alors j'essaie de le raisonner. N'importe quoi. N'importe quoi, c'est un pur menteur. C'est n'importe quoi. Ah tiens, ça avance comme par magie. Au revoir, monsieur. Mais on n'a pas fini de parler. Revenez, petit voyou. Bonne chance dans les bouchons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada